Salut à toutes et à tous, c'est Kowaj, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui, tout nouveau guide Redzone contre le niveau de Baby. Je vais vous proposer une solution pour le passer sans aucun LR 7 ans et sans aucun lead 200% de façon plus générale. Alors, d'habitude pour ce genre de guide, vous le savez, j'ai l'habitude de travailler en deux parties. Une première partie, je vous parle de team building, de stratégie, les unités remplaçantes, ce genre de choses-là. Et puis une deuxième partie où simplement on commente une run, que j'ai déjà tournée au préalable, je fais ça en post-commentary. On va avoir l'occasion du coup de vous donner mes retours avec le recul, donc éventuellement identifier les erreurs que j'aurais commises pendant la run. Là, je vais rajouter une troisième partie au début. Je ne sais pas si je vais faire ça pour toutes les Redzone, si je vais faire ça pour tous les modes de jeu, mais compte tenu ici de la difficulté de la Redzone de façon générale, je pense que c'est pertinent quand même de s'arrêter là-dessus. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est stats des boss, donc les boss qu'on va affronter, donc l'ordre évidemment, PV, attaque, défense, et les données un peu plus intéressantes que ça, le nombre d'attaques, pourcentage de chances de faire des SP, alors évidemment le but n'est pas de vous bassiner avec des chiffres, et vous pouvez passer cette partie si elle ne vous intéresse pas, mais le but est surtout de retirer les informations vraiment utiles, qu'on peut appliquer, utiliser concrètement au niveau du gameplay, et pour le coup il y en a. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle relativement peu souvent. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait à l'époque une vidéo où je vous parlais par exemple de la possibilité d'anticiper là où il n'y aura pas de SP. A défaut de pouvoir anticiper là où il y aura une SP, il y avait potentiellement moyen de le faire. Par exemple, c'est bel et bien le cas, c'est quelque chose que j'ai pu confirmer sur le temps, c'est une information qui existe vraiment, et qui même dans la base de données du jeu, c'est l'occasion justement d'utiliser ce genre de données là pour un petit peu adapter son gameplay, pour par exemple éviter une SP, ou mettre le tank là où il y a le plus de chances qu'il y ait une SP. Voilà, donc c'est l'occasion de revenir là-dessus. Sur ce, je vous laisse sur le début de la vidéo. Première partie de cette vidéo, comme je l'avais annoncé juste avant, on va revenir sur les différents boss qui composent la Red Zone de Baby, afin de dégager les informations utiles qui permettent, tant au niveau du team building, par exemple de ramener des personnages qui sont capables de tanker les auto-attaques tout le long, mais également au niveau de la run pour essayer peut-être par exemple d'orienter son gameplay de façon à mieux jouer de façon générale. Je vais donner l'exemple par exemple de tout ce qui est anticipation de SP, c'est surtout ça qu'on va retenir. Alors, pour cette Red Zone de Baby, on a donc 4 boss. Donc Baby Tech, le Super Baby 1, Agilité, le Super Baby 2, Intelligence, et puis le Super Baby 2, Osaru, Intelligence également. Donc on voit qu'il y a les 2 dernières phases d'intelligence, ce qui nous incite bien sûr à ramener pas mal d'endurance, vu que c'est évidemment la dernière phase qui est la plus corsée, donc on va vouloir ramener des personnages d'endurance, peut-être de l'avantage type, pour tanker mieux tout simplement. On remarque aussi qu'ils n'ont pas trop fait les bâtards ici au niveau de l'agencement des types, puisqu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un boss puissance quelque part, puisqu'il y a 2 boss d'intelligence pour justement faire la belle part, puisque donc un boss puissance aurait l'avantage sur les personnages d'endurance qu'on aurait ramené pour justement dissiper les boss d'intelligence. Ici, ils ne l'ont pas fait, donc on est assez heureux quand même. On remarque évidemment, ça c'est relativement classique au niveau, bien sûr de tout ce qui est red zone, on a toutes les immunités du monde, donc pas de debuff d'attaque, pas de debuff de def, on ne peut pas seal également, on ne peut pas stun non plus, donc ça c'est assez classique. Au niveau des valeurs d'attaque respectives, on a 225 000 d'attaque pour le baby tech, donc déjà d'entrée de jeu, il va vous falloir quelque chose comme 220k def pour tanker les auto-attaques, en tout cas les annuler. A noter évidemment que si vous ramenez des personnages super, ce sera naturellement plus de def qu'il vous faudra à cause du désavantage de classe. Si vous ramenez des personnages avec avantage type, d'ailleurs je pense qu'ici, le type qui n'est vraiment pas forcément le meilleur à ramener, c'est le type à agilité, puisque la phase de baby tech débuffe l'attaque et la def d'entrée de jeu, ce qui est ultra compliqué à gérer dans le cadre d'une équipe, où potentiellement vous avez des stackers, vous avez des personnages qui ont besoin de build-up au niveau de leur passif, et vous faites, bah, dans l'entrée de jeu, vous tapez un débuffeur sur 3 tours, voilà, 3 tours de débuff avec notre cher ami le baby tech, donc ça veut dire que la prochaine réapparition de votre personnage, il sera toujours débuff, si vous l'avez gardé en rotation, bien sûr. Donc ça c'est super, évidemment. Donc le type agilité ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, après évidemment tout dépend des personnages que vous ramenez. Au niveau des dégâts, donc au niveau de l'attaque toujours, 240 000 d'attaque pour la deuxième phase, 270 000 pour la troisième phase, 270 000 également pour la quatrième phase, donc vous avez l'information, si vous avez 270 000, allons vers les 300K en fonction, voilà, de si vous êtes un super, de si vous n'êtes pas forcément un avantage, enfin voilà, vers les 300K des dégâts a priori, vous annulez les autos globalement, si vous êtes en neutre ici, si vous êtes en désavantage classe, donc super, il vous faudra potentiellement plus, donc ça vous donne déjà une indication de la valeur de dev sur laquelle il faudra tabler au niveau de votre team building, pour justement gérer tout ça. Alors au niveau des specs, vous voyez qu'on est quand même sur du 560 000 d'entrée de jeu, ça monte de 100 000 à la deuxième phase, ça monte de 80 000 à la troisième phase, et pour la dernière phase, ça monte de 240 000, on frôle le million, donc les... disons que la dernière phase, ce sera wisse, 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 parce que sinon, ça va être votre fête, tout simplement, ça va être assez horrible, sinon pour les 3 premières phases, bon, il y a moyen de gérer potentiellement, en fonction de certains personnages, ils ont de la réduite de dégâts, s'ils ont potentiellement pas mal de devs, s'ils ont les deux, la dernière phase, et surtout, c'est item, 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 une information qui est surtout très utile ici, c'est le nombre d'attaques, de ces différents boss, donc respectivement, 7 attaques pour Baby Tech, 9 attaques pour Baby Agi, 10 attaques pour le Baby Intelligence, et ensuite, 9 attaques pour le Zawo Intelligence, pourquoi cette information est utile, puisqu'on peut la conjuguer avec une autre information, qui n'est pas sur cette infographie de Lucas Deucan, parce que je crois pas que je l'ai encore dit, mais c'est une infographie de Lucas Deucan, je trouve que c'est dommage, parce que c'est une information qui est très utile, c'est le cooldown, comme je vous en parlais dans mon intro de vidéo, il y a le cooldown entre les SP, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, votre Baby Tech qui fait une SP, il doit attendre un certain nombre d'attaques, avant d'en refaire une, alors pour le Baby Tech, cette information, ce chiffre, il est donc de 7, pour le Baby Agilité, il est de 9, pour le Baby Intelligence, il est de 10, et pour le Zawo, il est de 8, alors pourquoi cette information est utile, c'est parce qu'elle vous permet, de savoir, quand il n'y aura pas de SP, je donne un exemple concret, pour par exemple, le Zawo Intelligence, vous savez qu'il peut vous attaquer 9 fois sur un même tour, il va vous attaquer d'office 9 fois sur un même tour, vous savez que son cooldown, il est de 8, donc ça veut dire que les 8 attaques qui suivent cette SP, ne seront pas une SP, et ça est valable pour le tour d'après, évidemment, sinon ça n'aurait aucun sens, puisqu'il ne peut faire qu'une SP par tour, ça est valable pour le tour d'après, donc ça implique quoi ? C'est qu'il a une possibilité de faire une SP, quoi qu'il arrive, peu importe le scénario, même si la SP qui vous inflige, elle est à la dernière attaque du tour, comme il attaque 9 fois, ça veut dire que sur les 8 attaques qu'il va vous réaliser le tour d'après, il en restera donc une dernière, la 9e, qui potentiellement peut être la SP, donc ça, ça va vous permettre de vous dire, ok, s'il m'a attaqué, par exemple, il m'a lancé une SP au dernier slot, à un certain tour, le tour d'après, le seul endroit où potentiellement, il peut me lancer une SP, c'est même pas certain, puisqu'il a seulement 14% de chance de vous faire une SP, mais donc le seul endroit, il peut le faire, c'est factuel, ce sera la toute dernière attaque de ce tour là, donc évidemment, ça vous permet d'anticiper des choses, et donc voilà, en conjuguant ces deux informations là que je viens de vous donner, vous pouvez faire ce calcul là, assez facilement, sinon pour le reste, bon bah voilà, le reste des informations est peut-être un peu moins utile à analyser, vous voyez qu'il y a la réduction de dégâts, on peut rien faire contre, il y a de la def, vous pouvez pas faire quoi que ce soit contre, puisqu'il y a le debuff, sinon au niveau de ce qui est utile, encore à noter, surtout que le Baby Ozao, peut vous stun, et c'est pas peut-vous stun, c'est-à-dire que s'il vous touche en SP, il vous stun de fils, ça c'est quand même extrêmement désagréable, puisque du coup, ça vous incite pas forcément à mettre au premier slot, un personnage qui, bah peut éventuellement faire des dégâts, parce que s'il se fait stun, c'est la merde, parce que vous perdez énormément des dégâts potentiels, et le Baby Ozao, on peut pas tenir une éternité dessus, donc il faut tuer relativement vite, à côté, la dernière particularité à noter de cette Red Zone, donc de Baby, et elle est très importante, c'est cette histoire d'Ao, c'est-à-dire que notre cher Ozao, a l'occasion de vous envoyer des auto-attaques carnage, et qui font plus mal que les auto-de-base, parce que comme vous le constatez sur l'infographie, les auto-de-base font 270 000 attaques, et bah les auto-carnage font 313 000, donc c'est 40 000 de plus, et il peut en faire jusqu'à 7 par tour, évidemment, donc pourquoi c'est très important de le noter, c'est parce que si vous avez des personnages qui prennent des buffs lors de la SP, bah vous avez intérêt à les faire partir en SP le plus vite possible, parce que sinon il va vous lancer des carnages de tous les côtés, je prends un exemple, parce qu'on va en parler juste après, mais le C19 C20 Intelligence, pres-spé 100%, c'est 162K qu'il prend pres-spé, inutile de vous dire, vous crevez très vite, donc ça c'est très très chiant également à gérer, donc important aussi de noter dans le team building, d'essayer d'avoir des personnages qui ont quand même de la def, qui est pas forcément dépendante du fait de partir en SP, il faut quand même des capacités défensives au-delà de ça. Donc voilà pour cette analyse des boss qui composent la red zone de PIB, on va passer donc à la deuxième partie, team building, et donc remplaçant, analyse, etc. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va revenir un petit peu plus classiquement, ça vous avez l'habitude, donc de revenir sur les équipes que je joue, que je vous propose, donc également de voir les remplaçants possibles, quelle est la stratégie ici qu'on veut appliquer pour passer au travers du niveau, évidemment aider, appuyer du gameplay de la troisième partie, qui vous permettra de voir tout ça, qu'on pratique. Alors pour la red zone, de façon générale, le truc c'est que on va pas forcément avoir beaucoup de remplaçants, on va avoir beaucoup de, plus que des stratégies, on va avoir des équipes type, ce qui fait que à titre personnel, c'est pas forcément le mode de jeu que je préfère, mais disons qu'on va avoir beaucoup de personnages qui ont, en fait la red zone, c'est très simple, parce qu'on va avoir soit des personnages qui ont des stats, tout simplement, des stats défensives, des stats offensives, brutes, parce qu'on ne peut pas, des buffs, on ne peut pas jouer sur les altérations d'état, soit des personnages qui ont de la réduction de dégâts suffisamment importante pour justement compenser les dégâts qu'on est susceptible de se prendre. Donc on est là en fait sur des personnages qui ont des stats pour eux, des habitudes pour eux, qui ne vont pas jouer sur l'autre, ce qui limite relativement vite les possibilités, donc forcément, bon bah voilà, on fait au mieux. Donc sur la red zone, de façon générale, vous allez avoir peut-être beaucoup plus des vidéos, tiens, cette équipe-là, elle passe, cette équipe-là, elle passe, plutôt que, ah bah voilà, une stratégie globale pour passer, une espèce de code de conduite proche de la red zone, ça c'est pas impossible, mais voilà, au niveau des niveaux cas par cas, ce sera plutôt, ah bah voilà, cette équipe, elle est susceptible de passer, cette équipe-là, bon bah voilà, avec peut-être quelques possibilités de remplacer, mais il y en aura moins. Ici, je vous propose donc la possibilité de réussir ici le niveau en double boutinque seller, double boutinque seller, il y a également la possibilité de passer en 100 mêlés, voilà, je sais qu'il y a d'autres possibilités, il n'y en a pas des masses, il y en a, voilà, ça se compte sur les voies de la main, mais voilà, moi je vous propose cette possibilité-là parce que je ne crois pas que je l'ai encore vue ici, en tout cas, tout du moins au niveau francophone, donc double boutinque seller, une carte que vous êtes susceptible quand même d'avoir avec des doublants, alors pourquoi boutinque seller ? bah déjà au niveau de la team qu'il peut proposer en lead, ça c'est évidemment intéressant, ils n'ont pas que sans lead, il y a quand même 170% de def, ce qui est dommage c'est que c'est à 130% PV, mais bon voilà, on fait comment on peut, qui plus qu'est, c'est aussi très intéressant pour justement éventuellement compenser des problèmes de ki, ce genre de choses, il y a quand même moyen de gérer à ce niveau-là assez facilement, mais n'oublions pas que boutinque seller, c'est une carte qui reste extrêmement intéressante, étant donné qu'elle stacke la def à l'infini sur sa SP ultime, étant donné qu'il y a 12% de régénération sur le passif, donc il y a quand même moyen de faire des choses intéressantes, d'autant plus qu'elle prend du ki, en prenant du ki sur le plateau, donc la SP ultime c'est quand même relativement facile à avoir, beaucoup de liens qui sont intéressants avec d'autres goûts, même si ici on n'a pas des milliards de cartes goûts, mais voilà, c'est une carte qui va être évidemment quand même assez intéressante et encore une fois elle est extrêmement due, donc elle a la garde naturelle contre les deux dernières phases, c'est super intéressant, ça permet de limiter la casse au niveau des dégâts qu'on est susceptible de se prendre, donc évidemment, vous l'aurez compris, deux phases d'intelligence, on va essayer de chercher pas mal d'endurance dans l'équipe, en parlant d'endurance, on ne parle pas du tout, puisque ça va être Janembu Tech qui va être en désavantage type contre les deux phases d'intelligence, mais Janembu Tech, je crois que vous connaissez bien la carte quand même, parce que sans cette TER, elle a rendu complètement fumée, c'est un stack de def à l'infini, c'est également pas mal de stats de base, puisqu'on a 120% de def et de nouveau 120% en fonction des autres, des alliés extrêmes qu'on a ici dans une team full extrême donc il aura deux filles ce boost, donc c'est quand même du 240% de boost de base, sachant qu'il a quand même une chance d'esquiver les attaques, 30% on ne compte pas dessus, mais disons que quand il dodge, en fait ça nous donne la possibilité d'avoir la garde pendant le reste du tour, donc ça, ça va être très utile sur justement ces deux dernières phases, puisqu'il passe de désavantage à avantage, donc ça c'est aussi intéressant, récupération de 13% des PV à la fin du tour, lorsqu'une attaque a été encaissée, donc ça c'est pas comme si on se plaignait de se prendre des attaques, on régène à la fin du tour, et bon, le debuff ici est évidemment inintéressant, mais c'est surtout que c'est un stacker très rapide, qui a des liens avec les autres bouts, puisqu'il y a le lien magie notamment qui va être la partie visée s'époustouflante, brisée la limite, tout ça c'est des liens qui sont vraiment intéressants également, donc un stacker très rapide, qui va nous permettre d'amener une dimension de régénération passive dans la team, et une dimension de tank, dans l'équipe également, on peut vraiment pas forcément parler de off tank, mais de vrai tank, vu la def à laquelle il peut atteindre, la def qu'il peut atteindre vers les dernières phases de l'arrêt de zone. Une autre carte qui est très importante également de cette équipe, je sais que tout le monde l'a pas, mais bon voilà, je propose au mieux, c'est ce C19-C20, alors évidemment avec des doublants de préférence c'est mieux, C19-C20, une carte extrêmement intéressante qui prend de la def sur la SP, qui récupère des PV sur la SP, 10% c'est beaucoup, support cyborg, donc qui va être très intéressant avec Super C17 en rotation, les deux on va vouloir faire une rotation très vite, ça va vraiment être très très intéressant, annuler la garde de l'ennemi, de nouveau, très intéressant avec le Super C17 dont on va parler juste après, puisque Super C17 il est agilité, lui il est intelligence, donc potentiellement lui, là où il va faire des dégâts en avantage type sur du tech, ça va permettre justement à un personnage comme Super C17 qui est agilité de taper en neutre grâce à l'annulation de la garde, donc ça peut constituer des dégâts, pas mal de def de base, 190% de def, il va prendre 39% en plus lors de la SP, il a encore les 40% de son support, on me le disait, puis surtout évidemment ce qui est intéressant avec lui c'est son absorption de SP qui coa, sachant qu'on a ici 3 phases sur 4 qui balance des SP qui coa, ça permet non seulement d'annuler les SP, mais en plus se régénérer, puis évidemment comme il va prendre beaucoup en neutre sous les deux dernières phases, si on joue intelligemment là-dessus, il y a moyen de récupérer énormément de PV en fait, puisqu'il va se prendre de base, il va se prendre des mandales énormes, donc ça, ça peut être très intéressant en jouant là-dessus, et donc en dessous de 39% en PV, il y a évidemment moyen également de prévoir les attaques SP, ça peut être utile quand on prend cette information là, bon évidemment, c'est pas la carte, je pense que c'est la carte qui est la moins accessible des 6 cartes que je présente, bon maintenant, je ne peux pas faire de miracle non plus, encore une fois, il y a moyen de faire ça en 100 mêlées, je ne sais pas si je ferai la vidéo, à voir. Omega Shenorue d'endurance qui a eu son ZTUR tout récemment, très très fort, puisque pas mal de def, évidemment, il prend de la def sur l'ASP, il prend de la def sur les attaques, même s'il doit build up un petit peu, il doit quand même faire 7 attaques pour avoir son full passif, mais ça va, il peut faire jusqu'à 3 attaques par tour quand même avec l'arbre, très gros cogneur, de nouveau, extrêmement endurance, garde naturelle sur les dernières phases, ça va être un gros damage healer, beaucoup de def quand même en auto, enfin, il va tanker des autos sans problème, il a boss, donc avec boine, donc boutin de se transformer, il y a moins une proc des choses, vitesse époustouflante, ça reprend dans l'équipe, donc on est content, une carte qui s'impose de manière évidente dans l'ensemble. Super C17, carte qui est un petit peu divine en red zone, on la joue beaucoup dans la team de la SSJ4, c'est une carte qui vraiment brille de mille feux en red zone, franchement, c'est assez incroyable, augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour sur l'ASP, donc on aime bien, puisque ça lui permet d'avoir un petit peu plus de def post-spé, puis surtout, vous le savez, il peut monter jusqu'à 70% des réductions de dégâts, bon, il faut build up un petit peu, c'est-à-dire qu'il a besoin de prendre quand même jusqu'à 5 attaques pour arriver à ses 70%, il a quand même 40% de base, il a une valeur d'attaque qui n'est pas dégueu, parce qu'à côté du support, il peut monter jusqu'à 4 millions de def ici, puisqu'il n'est pas en 200%, il est en 170, c'est quand même intéressant, et puis bon, il va donner du crit aux objectifs sur Goku, ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, même si c'est assez intéressant, il ne faut pas sous-estimer, et voilà, il est surtout là, évidemment, pour faire office d'énormes tanks, et là, de nouveau, éviter de ses coups soufflantes, c'est intéressant, peur et des espoirs s'approche dans l'équipe, donc il y a moyen d'avoir du ki, même s'il se donne jusqu'à 3 de ki en prenant des attaques. Le boulet de l'équipe, c'est lui, c'est le fat boo, évidemment, le fat boo qui n'est vraiment pas du tout intéressant, mais qui est là pour combler les trous, on a besoin quand même d'endurance pour tanker tout ça, en fait, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a de possible, on tombe très vite sur le fait que finalement, ce n'est pas si mal, parce que ce n'est pas la team double boutin qui ne propose pas énormément d'alternatives intéressantes pour justement gérer les deux dernières phases. J'ai vu quelqu'un sur Twitter passer avec une team sensiblement équivalente à la main avec Mira. Je ne suis pas ultra convaincu, bon voilà, c'est de l'endurance un peu de... J'ai vu du Janembu aussi, mais je pense qu'il faut quand même des doublances sinon ça va être galère. Vous voyez qu'on tombe très vite sur des choix de seconde zone avec cet ensemble-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de remplaçants de possibilités. Je pense que Kidd Boupui, je peux gérer évidemment. Bien sûr, si vous avez Cell, je vous invite surtout à partir avec Cell en leader et à jouer Cyborg en fait. Je ne vous invite pas à jouer ça, ça me paraît assez évident. Donc si vous avez Cell, je ne vois pas l'intérêt de jouer ce truc-là. Mais donc ce Fat Boo End finalement, ne remplit pas trop mal le slot, même s'il se fait dégommé à l'auto. Mais donc sur la dernière fois, ça va aller. Je crois que Fullstack, il prend des 40k l'auto sans Wiss sur la face de Lozaru. Donc mine de rien, ça va encore. Il a cette régénération de 30% PV si vous êtes sous 40% PV. Donc disons qu'il a au moins ça. Mais ce n'est clairement pas la case la plus intéressante du lot. Bon, maintenant, il a quand même des liens debout. Donc ça permet peut-être d'aller chercher des trucs avec les autres, avec le Boutangs, avec le Janembu. ça peut permettre de proc des liens. Bon, voilà. Il est là vraiment pour boucher les trous. On ne va pas se le cacher sur tout ça. Surtout la raison pour laquelle il est là. Voilà un petit peu pour la présentation de la team. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de build-up au niveau du passif Omega. Il a besoin de faire cette attaque. Il a besoin de prendre quand même 6 attaques pour build-up complètement la réduction de dégâts. Le Fat Boo sépari, il a besoin de 3 attaques pour avoir sa full def, même si ce n'est pas énorme. Janembu, il stacke la def. Goethek, il stacke la def aussi. Voilà, ce sont des 4 qui ont peut-être besoin de temps pour se mettre en place. Donc, en fait, vous l'aurez peut-être compris de base. Vous allez le voir pendant le gameplay. Les phases les plus dures, en fait, c'est quoi ? C'est la première, voire la deuxième aussi. C'est les phases où vraiment c'est dur. Et puis, évidemment, la dernière est dure parce qu'elle tape très fort de base. Mais disons que ça va vraiment être compliqué au début. Mais ça, on va le voir tout de suite avec le gameplay. Troisième et dernière partie de vidéo dans laquelle donc on va revenir sur une run commentée comme d'habitude. Ici, le but, c'est donc de revenir sur une game que j'ai déjà faite pour voir un petit peu comment j'ai joué, comment la team se joue évidemment de façon plus générale en pratique. L'intérêt du post-commentary c'est aussi éventuellement de revenir sur les erreurs que j'aurais commises. Et donc, comme ça, vous avez vraiment une vue pratique de ce que je vous ai présenté théoriquement juste avant. Alors ici, pour information, je suis sur la jappe. Pourquoi ? C'est parce qu'à un moment donné, je vous avouais que quand je crève en boucle tour 1 parce que je n'ai pas de chance, bon ben voilà, évidemment, ça va vous arriver aussi mais c'est un petit peu les aléas quand vous n'avez pas les leads de 100% en red zone. Mais disons qu'ici, je voulais vous proposer ce guide de manière relativement vide donc j'ai multiplié mes chances ici tout simplement d'arriver au run. Donc ici, je suis même en serveur privé en fait. C'est les mêmes stats, c'est les mêmes stats que sur mon compte. Il y a, je crois, SuperSat17 qui est 100%, sur mon compte, il est 3 doublons. Voilà. Mais donc sinon, c'est la même chose. je me suis assuré que les stats sont équivalents, tout va bien. Bon ben voilà. Il y a peut-être juste des liens d'indices qu'il y a en plus mais bon, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Ce n'est pas ça qui joue vraiment puisque ce n'est pas des personnages qui ont, à part les boue évidemment mais ça vous le savez mais sinon les autres persos par OmegaK boss aussi mais sinon c'est tout. Bon ben voilà, ça ne va pas changer grand chose. Mais je vous le dis comme ça, bon voilà, personne de tic, bon ben voilà. Au niveau des items que j'ai ramené, donc ça c'est un classique, ce sera systématiquement la même chose sur les Red Zones ou quasiment toujours pareil. Oui son item parce qu'il faut de la réduction de dégâts pour les dernières phases bien sûr, sinon on ne tient pas le coup. Et puis mon mémoire de soutien ce sera le mémoire C17, C18 qui permet donc de se régénérer un petit peu dans les situations un peu catastrophiques où on a perdu beaucoup de PV. Ben là c'est l'occasion justement de compenser un petit peu, de sauver un petit peu les meubles. Ça c'est clairement le duo gagnant en Red Zone voire le mémoire Bulma aussi peut être très utile si vous avez du Saiyan pur. ici je n'en ai pas donc ce n'était pas intéressant. Donc on démarre tout de suite cette run et donc du coup on commence avec cette phase du Baby Tech et donc vous le voyez on n'a pas forcément beaucoup de persos qui sont capables de tanker les SP sur cette phase du Baby Tech c'est assez gênant. Donc le but ici va être d'avoir d'un côté le C19-C20 qui a cet avantage type donc il peut gérer de l'autre le Janembu. Et puis il faut un petit peu prier en fait malheureusement c'est ça le truc c'est qu'on ne peut pas claquer d'items première phase parce que sinon on meurt super vite de dernière phase donc ici il faut un petit peu prier c'est ça le truc qui est un peu relou un peu frustrant il va falloir vraiment un petit peu s'attendre à ce que le premier tour se passe bien qu'on ne pas l'aspect au mauvais endroit c'est frustrant mais il va falloir le faire moi ça m'a mis beaucoup de runs pour y arriver disons que la toute première run que j'ai faite je suis arrivé dernière phase mais je n'ai pas claqué mes whizz ce que je pensais que ça allait passer bon je suis con et après ça m'a mis quand même 4 jours 5 jours pour revenir à un résultat que je voulais donc voilà ça va mettre du temps mais évidemment de nouveau vous n'avez pas les lits de 100% vous n'avez pas ce qu'il faut donc forcément c'est plus compliqué donc voilà il faut vraiment jouer autour de ce C19-C20 et de ce Janembu pour justement arriver à quelque chose au niveau au niveau des SP comment on gère les SP parce que vous voyez que de façon générale par exemple le Fatboy il s'est fait dégommer la gueule ici le but c'est vraiment de dire ok on doit survivre faire tout ce qu'on peut pour survivre là par exemple le mémoire de soutien il nous aide quand même beaucoup puisqu'on régénère et donc comme on était sous les PV c'est intéressant puisque ça permet au C19-C20 d'être mis dans la position de la SP il ne peut pas l'absorber parce que ce n'est pas une SP qui coa comme je l'ai déjà dit mais bon voilà ça c'est malheureusement c'est comme ça bon vous remarquez qu'évidemment les boutings on veut les faire partir en SP le plus possible mais bon ici le setup ne me permettait pas forcément de le faire avec les deux quoique ici j'y suis arrivé je crois qu'il y a un tour où j'y arrive je ne dis pas de bêtises mais bon le but c'est évidemment de partir en SP le plus possible avec les boutings pour récupérer un maximum de défense le fatbou bon bah voilà on essaie un petit peu de le mettre là où il n'y a pas trop d'attaque on essaie de gérer un peu comme on peut avec lui parce que sinon il se fait dégommer SP17 au début c'est aussi compliqué on voit qu'il prend quasiment 100k l'auto au début puisqu'il a un désavantage type il n'a pas build-up sa réduque donc c'est aussi compliqué d'où l'intérêt de cette rotation aussi du C19-C20 SP17 qui permet de lui donner de la def qui n'a pas forcément de base ce qui permet donc évidemment tout simplement de ton qui est un petit peu mieux là vous voyez que bon voilà on a un agencement qui est sympa on arrive quand même à s'en sortir mais ça doit vraiment tourner entre ce Janembu ce C19-C20 au niveau de la gestion des SP sinon c'est compliqué bon voilà à partir du moment vous avez passé le premier tour on peut un peu plus souffler le deuxième combat est un peu plus simple parce qu'on a eu l'occasion de récupérer de la def sur Janembu sur les boutings on n'est plus forcément des avantages type avec le Super C17 donc il devient une force plutôt qu'une faiblesse à partir de là là vous allez voir par exemple ici il ne va pas prendre des masses regardez bon là il y a une SP qui tombe direct donc ça ce n'est pas forcément notre avantage c'est quand même 230K là où un C19-C20 l'aurait absorbé bon le truc c'est qu'on ne peut pas forcément deviner toujours où l'ESP tombe là ici j'ai joué Super C17 en première position surtout pour tout simplement stacker la réduction de dégâts sur de dire ok là c'est bon d'office il est à ses 70% donc là à partir de maintenant c'est un tank fiable absolu tout ce que tu veux mais voilà ici dans cette phase il y a moyen de faire des trucs assez drôles et la phase après aussi parce que disons qu'il faut un petit peu comprendre les valeurs d'attaque qu'on est susceptible de se prendre alors ici de nouveau rappelez-vous que mon C19-C20 il est rainbow donc évidemment il se prend le moins possible à l'auto pré-spé là vous voyez c'est son cas c'est que Da il n'était pas parti en SP encore il n'avait pas la garde enfin en fait il a la garde naturelle ici donc en fait on s'en fiche mais donc C19-C20 il y a moyen de faire des trucs assez drôles en fait bon sinon globalement vous voyez le but c'est de stacker 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 bon bah voilà on essaie de gérer là dessus mais donc comme je disais à moins de faire des trucs assez drôles parce que si vous êtes plus ou moins sûr de là où l'aspect tombe là par exemple là c'est le cas vous allez le voir directement en pratique ici à 100% c'est de l'ordre de 50k 55k à l'auto voilà et dans ces eaux là bon évidemment il y a la variance de 10% aléatoire on a pris 150k or l'aspect qu'on absorbe et bon on se régénère de 190k parce qu'évidemment en principe on se fait dégommer c'est pour ça qu'on régénère autant qu'en fait on est au positif là on a pris 150k mais on a régénéré 190k donc en fait on est au positif de 40k d'autant plus qu'il régène de 10% sur l'aspect donc là je sais plus à combien de PV on est on est vers les 500 ouais c'est ça 500 donc en fait on a régénéré encore de 50 donc cette affaire on a régénéré à 90k donc il y a moyen de faire des trucs des micmacs un petit peu sympas avec le C9C20 pour justement au final sans sortir avec plus de PV qu'on en avait au début de tour ça c'est plutôt chouette mais bon ça il faut calculer intelligemment parce que sur la phase ici du Super Baby 1 évidemment il ne tape pas encore suffisamment fort pour que ce soit problématique sur la phase de Lozaro vous ne faites pas ça c'est comme je crois je l'ai déjà dit en vidéo dans cette vidéo mais c'est de l'ordre de genre je crois 162k l'auto un truc comme ça 162k l'auto pré-spé bien sûr c'est pour reprendre la def 39% passif il reprend encore sur l'aspect également du genre 20-30% donc voilà ça change pas mal la valeur de def finale mais disons qu'il va falloir faire gaffe à ce niveau là mais sinon vous voyez que la team elle gère pas mal c'est à dire que là on est à un stade où on a pas mal de def partout tant qu'on bouffe évidemment pas la spé au pire endroit du monde mais sinon si on bouffe les spé sur les Super C17 les C19, C20 qui absorbent les Janembu qui tankent totalement voilà en fait on s'en sort très bien et puis les auto à ce stade ci on les gère très bien après peut-être Fadbu bon voilà c'est Fadbu mais sinon le reste s'en sort très très bien donc ici à partir du moment on l'a mis en place et qu'on n'a pas un truc qui se passe vraiment terrible où il va nous pé Fadbu on s'en sort pas trop mal donc vous avez remarqué le Doken Mode ici qui est build up de manière à ce qu'on l'est sur la troisième phase il faut pas essayer de le tomber plus que ça en fait ça va arriver troisième phase donc il faut le gérer pour avoir la troisième phase évidemment de préférence sur un personnage qui va faire des dégâts évidemment la meilleure option c'est le Bootengs c'est Bootengs puisque Bootengs il a l'occasion quand même d'avoir l'avantage type donc ici c'est lui qui va faire le plus de dégâts donc voilà Doken Mode ici tranquillou l'avantage ici c'est qu'il va faire pas mal de dégâts ok on a pris une paix à 150 000 ce qui est quand même dérisoire finalement vous voyez l'effet du stack de dev de l'avantage type à la garde naturelle on est Xtreme N contre Xtreme N et puis avec le Doken Mode de toute façon on va régénérer tout ça même si on a je le rappelle de la régime dans l'équipe parce qu'il a quand même 10% 12% avec les Bootengs et 10% de Boon on a 12% avec les deux Bootengs on a la régène passive de Janem Bu et même 13% potentiellement de régène si jamais il se prend un coup on a dans les pires des cas le Fat Bu qui peut régénérer 30% si on est sous 40% PV on a l'absorption de spay du 7-10-9-7-20 donc on a quand même pas mal d'options de régénération et les liens évidemment entre les Boots aussi les liens du type régénération infinie transformation même si je ne crois pas qu'il y ait trop de transformation dans cette équipe il y a surtout régéné infini mais voilà il y a pas mal le régén de tous les côtés la SP aussi de C19-7-20 qui régène 10% j'ai parlé que du passif là voilà regardez c'est quand même facilement 160k bon voilà 167k c'est plutôt sympathique en termes de régén disons que bon si vous n'étiez pas full vie vous l'êtes surtout que sur ces phases là vous voyez que Prespy il annule les autos le C19-7-20 bon évidemment encore une fois le mien est Rainbow je pense que j'avais pas de doublons ça change pas mal la donne évidemment je pense que vous ne pouvez pas jouer de la même manière je ne pense pas que c'est infaisable par contre je ne pense pas que c'est infaisable mais je pense que ça joue beaucoup ça va changer la manière dont vous jouez puisque vous ne pourrez pas trop faire les FIFO avec ces 19-7-20 vous voudrez jouer un petit peu plus de manière un peu plus safe n'empêche pas que ça reste jouable bien sûr mais voilà on voudra faire gaffe et surtout sur la dernière phase où ça va être compliqué d'ailleurs il faudra mettre en plein une procédure entre guillemets sur la dernière phase pour justement sortir à ce niveau là ce pourquoi je vous invite fortement à essayer de faire en sorte le plus possible c'est pas forcément une obligation mais disons que c'est le mieux de garder votre C19-C20 en rotation sur la phase du Baby Super Baby 2 ça permettra de plus facilement de gérer la phase de l'Osaru au niveau de nos Wiss etc puisqu'en fait ici ce qu'il faut comprendre c'est que ces 19-7-20 ne tanquent pas les autos de l'Osaru du tout là où un Fat Bu comme il a l'avantage type il s'en sort le but c'est que du coup il y a peu de chance vous le tuer dans les 4 tours de Wiss en fait ça il faut vous le dire il y a très peu de chance vous le tuer dans les 4 tours de Wiss donc le truc ça va être d'essayer de l'avoir le C19-C20 à ce 4ème tour de Wiss donc 2 fois 2 on a 2 Wiss donc on est proc d'affilé donc on aura 4 tours de Wiss le but c'est d'avoir le C19-C20 au dernier tour de Wiss pour le jeter comme ça on a 2 tours au C19-C20 ok on a plus de Wiss mais le C19-C20 n'est pas là donc il y a moyen de gérer si vous ne faites pas ça potentiellement c'est 19-C20 dans le pire des cas il est tour 5 donc le premier tour vous n'avez pas de Wiss ou sinon tour 6 c'est la merde donc là évidemment on arrive sur le Zaru on claque un Wiss direct sinon c'est la muerte donc là par exemple il est là ce que je vais faire c'est que je vais le jeter comme ça il arrive sur mon 4ème tour parce que là on est premier tour sur le Zaru si je le gardais il arriverait 3ème tour là je le jette il arriverait 4ème tour et au 4ème tour je vais le rejeter comme ça il ne revient au 7ème tour donc on a l'occasion d'avoir 2 tours on a quand même des personnages qui sont quand même pas des chips qui sont quand même relativement solides pour des raisons différentes mais qui sont relativement solides qui potentiellement peuvent passer les tours même sans Wiss potentiellement voilà ça évidemment ça se joue là dessus ici évidemment le plus c'est de faire un maximum de dégâts le plus vite possible du coup des cartes comme Omega Endurance évidemment on va vouloir les monter en rotation la place de C19-C20 ce qui s'est passé ici on va vouloir transformer assez rapidement les Butangs en Buan pour justement optimiser tout ce qui est dégâts tant plus qu'à partir du moment où Butangs vient Buan je le rappelle il y a ce lien boss qui me croque avec Omega mine de rien donc ça se joue aussi on va vouloir quand même garder peut-être Janembu en retard pourquoi ? c'est parce qu'il permet quand même de stacker la def donc disons que à partir du moment où il a pas mal de def dont même dans la situation dramatique où tu prends une spée sur le Janembu sans la garde activée là maintenant il a d'autres donc il a la garde activée mais disons que dans le pire des cas il y a quand même moyen d'espérer qu'on puisse prendre une spée mais c'est vraiment bon c'est un peu c'est quand même compliqué je rappelle que la spée est quasiment à 1 million il est en désavantage type donc bon il faut quand même pousser le vice assez loin pour espérer tanker la spée il faut quand même être dans les allez il faut être facilement dans les 800 kdf dans ce genre là pour espérer ne pas crever vous allez être mal mais espérer ne pas crever donc la transformation donc de bouane avec Omega ici qui est en flotteur le but de tout ça c'est quoi ? c'est de proc boss qui permet de faire un maximum de dégâts ainsi si évidemment il faut lui tout dépend si vous avez lien indice et carte vous n'avez pas lien indice vous n'aurez pas boss donc évidemment comme d'habitude des liens indice comme boss sont pertinents d'autres liens indice en fonction des liens ça ne l'est pas boss ça l'est évidemment beaucoup ça je ne vous apprends rien le fameux stun c'est pour ça que j'ai tendance à mettre quand même super 17 devant même si en général il y a beaucoup d'attaques donc ceci justifie aussi parce que comme on est sous Wyss qu'il a 70% de réduction de base on est au dessus des 100% de réduction de dégâts donc il annule complètement quoi qu'il arrive disons que si je me fais stun super 17 je m'en fous un peu si je me fais stun Omega ou par exemple Bouane bon bah voilà c'est un peu plus gênant là par exemple je me demande si j'aurais pas dû garder Omega en rotation parce qu'il fait quand même beaucoup plus de dégâts que Bouane même si Bouane a quand même cette régène de 12% est-ce que c'était pas vraiment est-ce que c'était vraiment pertinent de faire ça je sais pas je pense qu'en vrai il y avait un monde où c'était plus pertinent de garder Omega que Bouane ici en rotation donc voilà là on est au 4ème tour donc de Wyss donc c'est notre dernier tour de Wyss vous voyez qu'on a quand même mis quelques dégâts pas non plus zéro ce qu'on a mis même si on a pas eu trop de chance de façon générale Omega il a pas fait de triple spé il a rien fait du tout mais donc ici on a quand même allez il est midlife plus ou moins mais bon quand même un petit peu loin du compte midlife sachant qu'on a plus de Wyss après ça fait un petit peu peur donc vous voyez qu'on est quand même quand même une belle marge avant de le buter bon maintenant le but ici voilà ça va être d'aller le plus loin possible donc ici on a quand même encore l'attaque de Bouane qui est quand même à 5 millions c'est pas très long d'être zéro donc voilà vous voyez qu'on met des dégâts on met des dégâts on met quand même 2 millions finalement en valeur qui est cohérent parce qu'on a une réduction de 67% donc c'est vrai que ça colle sachant qu'il y a l'avantage type donc finalement ça se compense un petit peu donc on se retrouve finalement à infliger un peu moins que 50% de notre valeur de dégâts affichés donc finalement bon quand on a des valeurs de 5 millions ou plus évidemment ça reste élevé avec l'avantage type donc à partir de là on n'a plus d'items on n'a plus d'items donc là à partir de là c'est la merde alors là on aurait pu franchement débattre de l'intérêt de mettre Super C17 devant parce qu'il prend quand même une 40k l'auto là où un Buwan je crois aurait annulé les autos mais de nouveau il y a cette peur de l'aspect qui stun parce que si jamais on stun ici notre cogneur on perd énormément de dégâts potentiels et ça c'est ultra dérangeant parce que ici vous le voyez qu'on ne peut pas tenir très longtemps on n'a plus de Wiss donc si on perd ces dégâts là potentiellement ça signifie la fin de la run donc il y a vraiment cette peur là qui joue ici on a eu un tour on n'a pas eu sachant qu'elles font un peu plus mal que les autos de base donc c'est assez chiant aussi bon maintenant ici on a eu une belle prestation du Fat Bu qui jusqu'au bout aura démontré sa nullité avec ce très magnifique bon là c'était un peu le tour de l'angoisse que je me dis bon je fais comment parce que j'ai besoin de la régène mais si je prends les petits techs au début avec un autre personnage que Janem Bu je ne régène pas bon toujours été qu'il approche la garde donc finalement ça veut dire quoi ça veut dire que s'il y a une spé évidemment tout va très bien avec la garde et bon là de toute façon c'est terminé donc voilà il y a aussi ce facteur là qu'il ne faut pas oublier c'est tout ce qui est auto-carnage qui bon en fonction de la chance que vous avez il peut en faire jusqu'à 7 c'est possible ça peut aussi jouer bon voilà mais donc vous voyez que ça se joue ça se joue mais la grande difficulté je pense en réalité c'est même pas tant au niveau de Lozaru parce qu'en vrai Lozaru c'est assez facile la méthode de fonctionnement elle est assez simple on se débrouille pour que c'est 19-C20 il soit le plus loin possible on claque Lewis 4 tours après voilà advienne que pourra au niveau de la méthodologie au niveau de la façon de jouer c'est pas très compliqué c'est surtout au niveau du début où en fait il faut passer la première phase dans la galère sans du claquer d'item ça effectivement c'est pas forcément évident et vous allez crever plein de fois là dessus mais bon voilà évidemment qu'on est dans une red zone qui est taillie justement pour les leads de 100% de façon générale et à l'air 7 ans même de façon plus particulière bien sûr ici quand on joue avec autre chose bah voilà on doit se plier un petit peu aux règles du jeu qui sont différentes et qui font que voilà ça peut devenir un peu plus compliqué ça peut mettre plus de temps mais voilà si vous faites vos essais tous les jours je pense qu'il y a bien à un moment donné où cette team là passera évidemment vous souhaitons que vous ayez mieux comme possibilité par exemple la team de Cell qui fera l'objet d'une vidéo probablement dans les jours qui suivent qui suivent bah cette team là aussi gère très bien en étant de 100% elle gère mieux évidemment qu'une team pareille et voilà je vous souhaite évidemment d'avoir mieux mais si jamais vous êtes dans la galère bah c'est une possibilité pour vous en sortir ce qui conclut donc cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire vos remarques vos suggestions etc et pour ma part on se retrouve très prochainement pour d'autres guides Redzone ça arrive au fur et à mesure évidemment il y en aura pour d'autres niveaux aussi en tout cas les niveaux qui sont pertinents on va pas revenir sur les premiers niveaux en tout cas avec la nouvelle vague qui va arriver avec Broly Omega ce sera aussi l'occasion de revenir là dessus bien sûr voilà voilà bonne journée bonne soirée en fonction de qu'on voit cette vidéo à plus 1 2 1 2 2 2